Est-ce que vous pouvez lire l'inquiétude qui se trouve sur mon visage? Ce visage que j'ai vainement tenté de rendre affable, de rendre plein de confiance. Ne sentez-vous pas la peur dans mon regard? Car aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal, dans ce qu'il est convenu d'appeler, dorénavant, ma bibliothèque bunker, entourée de ces livres qui sont désormais rares, qui sont désormais l'objet d'une recherche intensive de la part des forces constabulaires. Ne lisez-vous pas l'inquiétude sur ce visage, car nous sommes exactement à 81 jours de la prophétie des Mayas. Il ne nous reste que 80 jours encore à vivre dans ce monde. Ne trouvez-vous pas étonnant qu'après nous avoir bassinés, terrorisés, terrifiés, harcelés par cette prophétie maya, qu'aujourd'hui, nous n'en faisions pratiquement jamais mention. 81 jours, le compte à rebours final a commencé. Mais en attendant ce jour fatidique, je vais vous lire le manifeste hacker de Mackenzie Wark et que je vais vous montrer ici à l'écran. Un mot d'abord sur Mackenzie Wark, c'est un professeur. C'est également un essayiste pluridisciplinaire qui a travaillé sur la question des nouveaux médias. Il est l'auteur de ce manifeste hacker et d'un autre ouvrage que j'ai oublié de noter. Ce manifeste est divisé en 16 parties et il est composé de 389 aphorismes. Les 16 parties se divisent comme suit. Abstraction, classe, éducation, hacking, histoire, information, nature, production, propriété, représentation, révolte, état, sujet, surplus, vecteur. Et il termine par « Monde ». 389 aphorismes qui sont, une fois de plus, un viatique pour l'insurgé. Vous savez que je suis toujours en train de travailler à cette diététique de l'insurgé. « Comment vivre dans des temps de changement ». Alors, et je m'attends, vous avez pu constater également, que j'ai repiqué mon carré rouge. Ne le remisons pas trop vite ce carré rouge. Car je prévois une insurrection généralisée à l'échelle du monde occidental d'ici quelques mois. Il nous cesse de nous dire que nous ne pouvons faire des changements car nous sommes en compétition avec les autres pays. Eh bien, nous allons leur montrer que nous pouvons sortir simultanément dans toutes les capitales du monde occidental en même temps. Nous serons 20, 30 millions d'amilitants manifestant dans nos villes respectives. Le moment venu, préparez-vous, mettez-vous en forme, remboursez vos cartes de crédit, n'achetez rien, faites des dépôts de livres, faites des dépôts de nourriture, préparez-vous à un choc violent. Les révoltes autour de l'année 1989 furent les événements phares de notre époque. À l'Est et au Sud, les classes productives se dressèrent contre toutes les formes de tyrannie et d'ennui. Les paysans et les travailleurs, travailleurs aussi bien dans les métiers matériels qu'immatériels, ont tous formé des alliances contre les formes les plus oppressives et rébarbatives de l'État. Il y avait des hackers mélangés parmi eux, des hackers de toutes les sortes, inclus, et pas qu'un peu issus des luttes, des hackers de la politique elle-même. À Pékin et à Berlin, à Manille et à Prague, à Séoul et à Johannesburg, des alliances se sont dressées qui ont pu retourner les flux vectoraux de l'information contre tous les États qui étaient habitués à régler les représentations en rendant cinglés ceux qui les contestaient. La prise de tête fut confrontée au hacking des codes et le hack l'a emporté. Le hack l'a emporté. En tout cas pour le moment, ce que les révoltes de 1989 ont accompli, c'est le renversement des régimes imperméables à la reconnaissance de la valeur du hack. Ces régimes avaient privé de toute augmentation sur la plus-value, non seulement les ouvriers et leurs paysans, mais encore leurs hackers. Avec leur copinage et leur kleptocratie, leur bureaucratie et leur idéologie, leur police et leurs espions, ils avaient privé même les pastoralistes et les capitalistes des transformations innovantes et la croissance. La révolte de 1989 a mis fin à tout ça. Ce qui n'a pas réussi partout, dans les quatre États les plus peuplés, en Chine, en Russie, en Inde et en Indonésie, la rupture avec le vieil ordre n'a pas réussi. L'Inde s'est tournée de façon réactive vers un nationalisme spiritualiste. La Russie a sombré dans la kleptocratie et le contrôle par la police secrète. L'Indonésie a connu une révolte démocratique audacieuse, mais fragile et incomplète. En Chine, la déesse démocratie a été érigée brièvement en place Tiananmen avant de devenir l'expression globale d'un mouvement éphémère. Dans les États de la ligne de front, de la vieille guerre froide, les forces de révolte ont été plus fructueuses à Taïwan, en Corée, en Thaïlande et aux Philippines, en République tchèque, en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Hongrie, en Slovénie. Et dans les États baltes, les forces de la révolte ont poussé les vieilles classes dirigeantes vers une nouvelle forme d'État, dans laquelle davantage de mouvements vers l'abstraction avaient au moins une chance de pouvoir combattre. Attribuez, aphorisme 254. Attribuer à l'information une fin de la propriété rend nerveux les juristes et les libéraux. Les SIG, poser la question de l'étendue de la propriété n'est pas poser la question de la propriété. Mais pourquoi pas? Pourquoi juste une critique restreinte à quelques monopolistes vectoraux, comme si le cancer de la marchandisation était réduit au monopole? En ce qui concerne l'information, peut-être que la forme de la marchandise est le cancer, et les monopoles sont simplement des morts vivants. La politique ne peut devenir expressive que lorsqu'elle est une politique de libération de la virtualité de l'information. Libérer l'information de sa réification comme marchandise, cela libère aussi la force subjective de l'expression. Le sujet et l'objet se rencontrent en dehors de leur simple manque l'un de l'autre, dans leur désir simplement l'un de l'autre, et dans le désir tel qu'il est organisé par l'État aux intérêts de maintenir la forme marchandise de la rareté. Aphorisme 256 Une politique expressive devient une politique viable seulement quand une classe se lève, qui peut non seulement concevoir la liberté par rapport à la propriété comme son intérêt de classe, mais encore proposer aux classes productrices, ce qui est dans l'intérêt de ces classes productrices comme un tout. Cette classe est la classe hacker, qui invente l'abstraction du sujet et de l'objet, dans laquelle les deux se rencontrent, hors de la contrainte de la rareté et du manque, et se rencontrent pour s'affirmer chacune dans de nouvelles formes d'expression, au lieu de la triste, de dense, insatisfaite du manque. Aphorisme 257 Cette politique expressive ne demande pas de renverser l'État, ni de réformer largement ses structures, ni de préserver sa structure de manière à maintenir une coalition d'intérêts existants. Elle demande d'infiltrer les États existants par un nouvel État, Elle diffuse les semences d'une pratique alternative de la vie quotidienne. Voilà. Inutile de vous dire que je recommande à tous les indignés et à tous les insurgés de lire ce manifeste à cœur. Un des livres les plus importants écrits en ce début de cette nouvelle ère. Préparez-vous, préparez-vous. Il ne reste que 81 jours avant la prophétie des Mayas. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Bruno Lalonde, où vous pouvez vous joindre à ma page Facebook, qui, comme je le répète à chaque jour, est une page de militants, est une page d'activistes, n'est-ce pas? Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999, et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Alors c'est tout. Merci. Et courage, la devise du hacker est « Frappez et enfuyez-vous ». Bonne journée.